Bienvenue à Las Vegas à l'occasion de l'édition 2024 du CES, le Consumer Electronics Show. Alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tout de suite les chiffres clés de cette édition 2024 du CES. Allez c'est parti ! Alors avant de parler de l'édition 2024 du CES, je vous propose un rapide rappel historique. La première édition du CES a eu lieu en 1967 et à l'époque le salon avait lieu chaque année à New York et même deux fois par an. Et ceci jusqu'à la fin des années 90. Les organisateurs décident à ce moment-là d'implanter le CES ici à Las Vegas et depuis il n'a pas bougé, il est resté à Las Vegas. Et chaque année il est monté en puissance au point de devenir finalement au fil du temps le salon numéro 1 dans le monde, le salon de la tech incontournable pour tous les gérants de la tech qui viennent me présenter ici leurs dernières innovations. Alors bien entendu, le CES a également été fortement impacté par la crise du Covid, comme tous les salons internationaux d'ailleurs, au point d'annuler l'édition 2021. C'est la première fois dans l'histoire du CES qu'une édition avait été annulée, ou plus exactement elle avait eu lieu complètement en ligne. Le CES 2022 a essayé de marquer un retour à la normale, mais ça a été difficile puisque en 2022 nous étions encore dans une période de crise sanitaire. Beaucoup d'exposants ont annulé leur présence au CES un petit peu au dernier moment, donc les allées étaient assez vides. Et surtout il n'y avait pas eu beaucoup de visiteurs puisque cette année-là il y avait eu 45 000 visiteurs au CES, alors qu'avant crise, en 2019, le nombre de visiteurs avait culminé à 140 000 personnes. En 2023, l'an dernier, ça allait un petit peu mieux, beaucoup plus d'exposants. Et puis surtout le public a répondu présent puisque c'est un salon grand public, 115 000 visiteurs. Et cette année, les organisateurs espèrent finalement retrouver les niveaux de 2019, un retour à la normale en quelque sorte, un retour au niveau d'avant crise avec 130 000, 140 000 visiteurs qui sont attendus. Et puis surtout, 3 000 exposants qui seront là avec une délégation française qui sera très nombreuse, comme chaque année, avec notamment beaucoup de startups. La French Tech porte haut les couleurs de la France. Il y aura environ 150 startups. On aura bien entendu l'occasion d'en découvrir quelques-unes. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements ici au CES de Las Vegas. Sous-titrage Société Radio-Canada